Il y a un questionnement permanent. Alors, je pense qu'on n'est pas les seuls, je ne l'attribue pas qu'à l'UDA de Haute-Pyrénées, mais il y a un questionnement quand même sur les pratiques. Il y a des professionnels qui, dès que l'on change même une organisation et qu'on n'a pas assez expliqué le sens d'une organisation, d'un changement, interpellent, questionnent, remettent en question, nous sollicitent de l'encadrement pour qu'on puisse être plus convaincants, expliquer pourquoi on change. Donc, vraiment, cette recherche de sens, elle y est. Et si jamais on se décale trop de ça, ils nous y ramènent. Franchement, et de toute façon, les majeurs protégés qu'ils accompagnent vont les amener aussi à nous questionner pour... Donc, ça, pour moi, je pense qu'elle y est, cette recherche de sens et de questions et sur le fait qu'on travaille pour qui, pourquoi, dans l'intérêt de qui. Et ça, c'est tout, dans tout projet, on le met d'abord. Voilà, il y a ça. Et autour de ça, qu'est-ce qu'on peut faire ? Après, avec les moyens que l'on a, on ne sait plus. Mais après, on doit pouvoir... Je pense honnêtement qu'on doit pouvoir... Ce qui me plaît beaucoup dans ces projets ici, c'est qu'il y a toutes ces associations qui sont intervenues ces derniers temps ou qu'on est allés visiter, sont mises en musique ensemble. On sent qu'il y a moins de pertes que chez nous dans la coordination. Ça, on a du... Là, je pense qu'on a du travail. On a du travail. Mais parce qu'aussi, il y a des luttes et d'influences. Il y a des... Je pense aussi qu'on est tous dans des structures à vouloir défendre notre précaré. Il y a des histoires de subventions. Je suppose qu'on doit avoir... On peut craindre aussi, effectivement, qu'il y ait des prétextes d'économie, de financement, si on se met à mutualiser avec d'autres. Il y a tout ça aussi dans la crainte. Si on était rassuré sur le fait de mutualiser, vous êtes sûr qu'en moyen constant, on ne vous retirera pas des moyens. Peut-être que tout le monde avancerait beaucoup plus vite aussi. Donc, voilà. Il y a un problème de confiance.